Alléluia, 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 Dieu te bénisse, Amen. Nous voulons parler d'un terme d'anticiel que le Seigneur a donné, dans lequel c'est apprécié. Je veux bien parler à la grâce du Seigneur, essayer de simplifier cette âme, pour pouvoir comprendre quelque chose d'un peu plus profond. Et pendant que j'étais en train de méditer, quand j'étais en train de méditer, le Lord m'a donné un terme, un sous-terre. Le terme principal de cet après-midi, le terme de ce s'est appelé, il est intitulé, il s'est pas toi de t'aider. C'est 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 pas toi de t'aider. Et le soudain qui vient en dessous, il est intitulé, Refuse le péché. Refuse le péché. Nous sommes dans les livres de Genèse. Ah oui. C'est les livres de commencement, écrits par les prophètes, Moïse. Et c'est là où on mentionne pour la première fois le mot ténèbre. Le mot ténèbre est la source de ce mot. Elle est l'application de ce mot. Qu'est-ce qui t'apporte dans la vie des personnes ? Genèse 1, verset 1, verset 1, verset 3. Lise la parole de Dieu. Le mot ténèbre est la parole de Dieu. Le mot ténèbre est la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Point final. Le verset 2. La terre était en forme et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de la vie. Alléluia. La vie de la Vache en disant, Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière tue. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Alléluia. Dieu sépara la lumière. Au ventre. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Nous voyons dans ce passage, la toute première fois, qu'on vient de l'enseignement sur le mot ténèbre. Le premier, il a décidé de tirer notre attention sur le désir français. La Bible parle, la terre était en forme et vide. C'est là qui signifie que la terre que Dieu avait créée n'avait pas de forme et il était vide. Mais il n'y avait pas de forme, mais il était vide. Mais là, quand tu lis les premiers versets, la Bible dit que Dieu créait les ciels et la terre. Le Dieu, l'amour et d'or, le Dieu de l'amour ne peut pas créer la terre. Il ne peut pas créer la terre. Il ne peut pas créer la terre. Il ne peut pas créer la terre. Déjà là, c'est pas avec la terre. Mais le deuxième verset nous dit ceci. Le deuxième verset nous dit ceci. Et la terre était en forme. Comment est-ce que la terre est devenue en forme et vide ? Comment est-ce que la terre est devenue en forme et vide ? Alléluia. 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 Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre d'Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse. Douze. Trois. À partir du verset sept jusqu'au verset neuf. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Tu vas comprendre le monde ténèbre à la source. Il s'en fait toute la source. Apocalypse. Douze. C'est une. Relation. Douze. C'est une. Je lis l'appareil au nom du Seigneur. Oui. Jésus. Il y est guère dans le ciel. Michael et ses anges combattent contre le dragon. Entre lui et le dragon, c'est Satan. C'est Lucifer. Ah, le lui. Et les dragons et ses anges combattent. Il y a eu au-delà une guerre céleste. Nous sommes dans le domaine spirituel. Dans le domaine où vous et moi ne sommes pas en train de porter les yeux visibles. Mais il vient dans la révélation. La révélation. La révélation. C'est-à-dire que ce qui était caché. Le wall of heaven. Il vous révèle pour vous donner la réformation. C'est-à-dire que vous en avez fait des choix. C'est-à-dire que le wall was needed. Il dit qu'il est bien dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres dans le ciel. Mais Michael et ses anges. Michael et ses anges. Le parent de Michael. C'est l'ange principal. C'est l'ange principal. Dans le département des anges de combat. Et le département des anges de combat. Oh, allélui. Il a eu une suite des anges de combat. Lorsque le diable, Satan, a désobéi. Quand il est en train de prendre la place de Dieu. Il veut prendre la position de l'homme. Il veut prendre la position de l'homme. Mais dans l'univers de la création de Dieu. Lorsque l'homme voulait prendre la place de Dieu. Dieu va envoyer Michael. Pour aller combattre l'iscivère. Le dragon, Satan. Il va combattre aussi contre Michael. Le verset où il dit ceci. Mais il ne fit pas le plus fort. Il ne fit pas le plus fort. Dans le lit et ses restes, ils étaient en train de combattre. Dans la présence de Dieu. Allélui. Mais il ne fit pas le plus fort. Et leur place ne fit plus trouvée dans le ciel. Écoutez-moi très bien. Alléluia. La Bible ne parle que Dieu créait la terre et les ciels. Tout à fait là. En notre temps, Dieu avait déjà créé toutes les bonnes choses. Maintenant, il ne faut pas que la terre est en train de prendre. Mais l'osmurie des obéissances du travail. Mais tout me parmi n'aigué. La Bible n'était pas fort. Parce qu'il n'était pas fort. Plus, avant, une personne s'est appelée. Les enfants n'avaient même pas combattu avec le tué. Mais il a combattu avec l'un des âges principaux de combat. On ne l'a pas trouvé qu'il était fort. Ils n'ont pas trouvé qu'il était fort. Ça c'est rien. Il n'a pas compris qu'un enfant dessus. Tu n'as compris que Satan, quel qui te combat ta vie chaque chose. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il y a un âge au sel qui l'a combattie. C'est une capacité. Ça c'est le troisième Le grand dragon, le serpent, c'est appelé aussi les diables et Satan. C'est celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Les grands dragons, Satan le diable, la belle saison qui était en haut, il est descendu sur les diables. Dieu créé le ciel, la terre. C'est le deuxième verset de Genèse. La terre est en forme vite. Après la terre, il n'a pas à vos bêtes qu'il monte à vos bêtes. L'autre time, quand il était en train de les taper, il a précipité, tout ce qui ne tourne pas vers les anges déçus. Quand il a fallu, il a tout chamboulé. Il a amené les carreaux et la profusion. Maintenant, Dieu pour remettre de l'or. Il a mis la terre et la terre fort. Il a vu que le monde était en forme et vide. Et il y avait quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des démerbres sur la surface. Il y avait des darknesses. La Bible, c'est même comparé par rapport à la Bible, de tous les enfants où résident tous les démons et les anges déçus. Vous comprenez malheureusement, les sources éternels ne sont pas sur le dessus. Vous n'avez pas sur le dessus. Parfois, il y a la lumière, il nécessite. Quand il a désobéi, il est pour ne pas rester dans la présence de Dieu dans la lumière. On va précipiter où ? Sur la terre. Maintenant, Dieu va commencer son travail de restauration pour pouvoir créer l'homme à son image à sa place. Il dit, la terre est en forme et vit. Nous devons remettre tout à l'homme. Nous devons remettre tout en ordre. Il parle plus. Il dit, l'esprit de Dieu se mouvert. Il dit, l'esprit de Dieu se mouvert. Et lorsqu'il se mouve, Dieu a dit, il faut que le ténèbre et la lumière se séparent. Il a la lumière, grâce à la terre, il a la source de ténèbre. Il a la source de ténèbre. Il se séparait de nous. Il a la source de ténèbre. Il a la précipité sur terre, alors sur terre également, la lumière et le ténèbre n'est pas à quoi habiter. Il ne peut pas vivre plus. Il a la puissance de l'esprit. Il a commencé à travailler. Il commence à se séparer la lumière et le ténèbre. Et la lumière est dit. Dieu a dit. La lumière est bonne. La lumière est bonne. En d'autres termes, Dieu approuve la lumière. Il approuve le ténèbre. Et le Lord approuve aussi la ténèbre. Alléluia. Dans le langage du Bible, lorsqu'on parle de ténèbre, c'est l'image de la terre. C'est l'image de la confusion. C'est l'image de l'absence totale de la présence de Dieu. Quand tu prends l'absence de la présence de Dieu. Quand tu lis l'absence totale de la lumière. En réalité, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui connaît tout ce qui s'est passé. Le Lord approuve tout ce qui s'est passé dans le ténèbre. Mais il n'habite pas dans le ténèbre. Il n'habite pas dans le ténèbre. Il n'habite pas dans la lumière. Il n'habite pas dans le ténèbre. Il n'habite pas dans le ténèbre. Alléluia. Il est un homme. Et je disais ceci. Je disais ceci. Et dans la nouvelle alliance, vous allez voir. Dans le nouveau ténèbre, vous allez voir. L'image de ténèbre. L'image de la ténèbre. Est liée au péché. C'est fortement avec les autres sins. C'est pourquoi nous avons dit, c'est pas toi le ténèbre. C'est refuser les péchés. Alléluia. Nous sommes dans le livre de De Corinthiens. Le chapitre 6. Le verset 14 à 16. De Corinthiens. Alléluia. De Corinthiens 6. De Corinthiens 6. Le livre de De Corinthiens. 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 14 à 16. Par contre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Point. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité? Point d'exclamation. Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler ici. Il est en train d'étirer les oreilles. Il est en train d'étirer les oreilles. Et il dit ne vous mettez pas sous le jour des infidèles. Parce que quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité? Et il avance et il dit. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Cette phrase, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et le lien est en genèse 1, 3. Dieu n'a pas laissé la lumière et les ténèbres coaguitées. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et il a dit que la lumière était les oreilles. Il a dit que la lumière était les oreilles. Là, ici, la porte-pôtre est encore le pousseau de vivre. Il parle pas aux païens. Il parle aux enfants de Dieu. Tu sais, tu n'as pas ce qu'on connait l'église. Tu n'as pas ce qu'on connait l'église. Tu te le dit qu'on connait l'église. Non tu sais, je connais Gu�. Je connais-tu. Je connais Gu cable. Cette culture rigole, tu sais qu'il y a eu Gu�. Je connais Guub, tu sais qu'il y a eu Gu THERE. Tu sais vers l' своement sur la justice et l'église. Nous�énons l'église. Et la réalité, la personne qui crée vers l'Talk auenza d'un que l'église c'est imagination qu'il Dubas 2011, puis elle connaitändern thanualité. il ne comprennent pas parce qu'il est en train de chanter il n'est pas parce qu'il est en train de chanter il est parce qu'il est screamé le cas que nous sommes en train de voir chaque jour dans ça il nous mettra il nous mettra dans cette personne le lâche dans la justice dans l'iniquité quand il parle de la justice de Dieu il parle de la justice de Dieu il parle d'une priorité de la chose il parle d'uneguyades de Dieu quel est la façon de lâcher Quelle est ta façon de te comporter ? C'est une autre façon qui est liée à la justice. Cette façon de marcher à la justice C'est ce que le premier est en train de lui dire C'est ce que le premier est en train de lui dire C'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'État C'est ce qui prend dans l'eau où les enfants te tuent Ils ne sont pas marchés à la justice de Dieu Ils ne sont pas marchés à la justice de Dieu Ils ne sont pas marchés à la justice de Dieu La première chose la Bible vous remène Astent-parler Il n'y a pas un homme qui ne marche pas La personne ne marche pas Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'État Il n'y a pas cette loi Donc nous, nous marchons chaque jour En parlant avec la parole de Dieu Chouvent le well-nzepret Mais c'est ce qu'il y a une autre Quand le Christ est en train d'enseigner C'est ce qu'il s'est appréciée A children of God, a christian, you are that surprise, how you walk iniquity, or you want to walk in justice, what is a niquity? He's pulling his, the pain that I have got, but they're not walking. What's a niquity? It's about your sin. It's a question. Aniquity, you are sinning very comfortably. You're doing something, but you're very joy. It's a pleasure in your body. By the same conscience, you know that it's silly, bad. Silly, it's bad. Because I know what the Bible is saying about. The quality of the child of God. Leave my house to negligible crap. You don't read the Bible. It's a sin. But you're telling yourself, God wants his life. You know that it's a baby bad. You want someone to want to tell you. But in your position, you know. Before you even do that action, he's telling you to make a sin. But you want to be a kid. You're doing a sin. That's what it is. You know the bad. You know the fault. But you still continue to practice it. He said that you're a sinner. When you commit an iniquity. You don't want to walk in justice. If you know what i'm a native man, and if you're a Christian. In the instance, It is written的话. Because He knows that there are a place in the ones who are living in heaven. He's a Christian. Like you. Who was the Beginning of God. If we can no longer pay your house. If you don't want to walk in justice with you. If you don't want to walk in justice with you. Until then, le óbile voilà non e った va au renoce et au Sikhanasa Vous pouvez voir le nom entre la lumière et le ténère Il n'y a pas de l'amour Vous pouvez venir à l'érise Vous pouvez donner l'offrand de l'adrissage Vous pouvez donner l'offrande de l'adresse Vous pouvez recevoir l'adresse Vous pouvez donner votre soin de l'adresse Quand vous vous êtes dans cet endroit Vous connaissez la parole de justice Vous connaissez la parole de justice Vous connaissez la parole de justice Vous pouvez lui faire une décision tu ne veux pas vivre dans la justice de Dieu mais tu veux vivre dans la justice de Dieu automatiquement sous le plan spirituel tu es réfléchi automatiquement sous le plan spirituel sous le plan spirituel tu ne pleines dans la lumière tu ne pleines dans la présence de Dieu tu ne pleines dans la lumière tu ne pleines dans la lumière tu as la même manière que Satan le dit le temps est obéissant quand il a dit le jour où il a dit s'il a été chassé de la présence totale on a été chassé ici sur terre on a été chassé ici sur terre on a fait le plan de la vérité il n'a pas vu que le monde a mort je vais chercher les gens que je veux séduire je vais trouver des gens il ne se sent pas de voir un peu sourire on a peur non, 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 non il ne veut pas jouer mais on ne veut pas jouer il ne veut pas jouer non, non, non parce qu'ils veulent satisfaire leur chère et quel accord y a-t-il entre les ténèbres et la lumière et j'ai l'autre verset 15, il ne va plus plus et quel accord quel accord y a-t-il quel accord y a-t-il entre Christ et le devil I don't know what word you're waiting for yourself to do when you're not alone in the justice of the Lord you live iniquity you are in a darkness you're not in a presence of the Lord if you pass it into the ark I'm a soldier take the position and leave the world of sin you will stay in the darkness when you're in the darkness the apostle Paul adds again what word Christ this person who's in the darkness he has no Jesus Christ in life he has no Jesus Christ in life how can you have Jesus Christ in life and that the character of Jesus the nature of the Lord what's the nature of God is patient the love love every once in the earth you are in the darkness when you think that's the level of sin now I'm in the darkness you just start to pray les gens n'arrivent pas à voir les éléments qui prouvent que le soleil est de l'avenir quels sont les éléments qui prouvent que le soleil est de l'avenir le premier élément qui prouve que le soleil est de l'être dans la lumière tu dois aimer te présenter dans la présence tu dois écouter la parole tu dois écouter la parole il y a quelque chose qui peut te rappeler dans la lumière c'est lui qui parle ici Paul il est en train de tuer les prétiens il est en train de tuer les prétiens il était bien le jour de Jésus-L'appareil la jour de Jésus-L'appareil dans des apôtres comme une lumière quand la lumière il est tombé coupé il est fou et fou qui veux-tu que je fasse maître en réalité la personne qui a rencontré dans la lumière c'est-à-dire la personne qui a rencontré dans le monde c'est-à-dire la personne qui vit 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 dans la lumière quand on a rencontré dans la lumière c'est-à-dire la personne qui vit dans le monde a avec nous si vous êtes chrétien les chrétiens que nous sommes aujourd'hui vous écoutez la Demi le chrétien que nous sommes aujourd'hui c'est-à-dire la personne qui vit dans le monde ou nous écouter nous avons essayé de vivre Mais on ne veut pas parler de Christ. On est en train de nous parler aujourd'hui. Quelle est sa parole? Allélui. Il va rajouter dans l'Ephésia. Ephésia chapitre 5. Allélui. Il dit dans l'Ephésia 5. Il dit comme ça. Le verset 3. C'est le décorrent que nous allons lire. Il est en train d'être dit de se séparer. De l'éviter. Ephésia chapitre 5. Le verset 3. Il dit ceci. Que la débauche, ni aucune impurité, ni la quipédité ne soient pas mal nommées parmi vous. Que la débauche, ni aucune impurité, ni la quipédité ne soient même nommées parmi vous. Ainsi, il convient à des saints verset 4. qu'on entend de mille paroles grossières ou mille propos insensés ou équivoques, choses qui sont contrées à la bienfaisance, mais qu'on entend de plus tôt des actions de grâce. Il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens cette fois-ci des fesses. Et là, il est en train de parler de moi. Il nous parle maintenant de la marche de chaque jour qui est prouvé, parce que la vie chrétienne c'est la vie du mars chaque jour en train d'être dérouvée par la parole de Dieu. C'est la vie du mars chaque jour en train d'avoir la décision de mettre la parole de Dieu en place. en train de se séparer de toutes ces choses. Il n'y a pas des rapports entre la lumière et le terrain. Nous parlons de la séparation et nous voici le milieu dont nous sommes en train de fréquenter. Il ne voit même le milieu dont nous fréquentons. Il ne voit même dans les endroits que nous rentrons. Il n'y a pas des rapports dans les endroits que nous avons. Il n'y a pas des rapports ça nous aide à garder le cap sur le chemin de Dieu. Tout lieu où nous avons tout endroit que nous avons toute fréquentation que nous avons tout l'assistir que nous avons tout le monde que nous avons Il ne nous amène par la doctrine Il ne nous a pas à la justice Il ne s'en va à notre terme. Il s'en va à la réduction c'est le péché, alors nous devons sortir, et ici il accentue aux éphésiens, en disant aux éphésiens, comment est-ce que vous devez marcher, la marche de chaque jour, avant que vous êtes là de venir écouter la parole de Dieu, si on trouve encore la débauche au milieu de vous, la débauche, la débauche, c'est une vie de perversions, sur le plan sexuel, c'est-à-dire, mon peu, à Zanakobar, l'attaquant d'entre eux, c'est le même créateur. Alors, aujourd'hui, nous comprenons que la perversions est devenue même spirituelle, car il y a des choses qui ne cherchent pas par les publicités pour permettre sur le temps physique, mais les mélanges déjà qu'ils voient, la fréquentation, les morceaux qui rentrent, l'empastent, les personnes qui le font, ce sont les patients qui ne font pas tellement désagrément, et puis les gens arrivent, ils connaissent ces apparences, ils connaissent ce, il y a des choses, les christians, ils n'ont pas tout ça, ils nous ont appris en train de dire, quand on ne trouve pas les débauche au milieu de vous, qu'ils n'ont pas voulu à trouver la contrefaite, donc ils n'ont pas voulu à trouver la chance pour ceux qui ne trouvent à trouver une autre chose qui rendent plus de vie que toi. Alléluia. Et il nie la quipidité. L'on conçut un beau monde. On possède un beau monde. Tout ça. Les gens n'ont plus la parole de Dieu. Ils sont tellement qu'ils vident qu'ils vont aimer les choses de ce monde et qu'on paie d'argent. Il y a des telles choses qu'on ne trouve pas chez nous. Il nie des paroles grossières. Les paroles grossières. C'est un enfant que tue. Dans sa marche de chaque jour. C'est une personne qui doit être modèle en acte. Modèle en paroles. Modèle en gestes. Modèle même à la pierre. Ça c'est l'enfant que tue. Parce que tout en nous en réalité. En fait, nous pouvons ouvrir même la bouche. Que nous pouvons déjà prêcher et évangéliser. Dans le réunion à l'entendre ça. Pas les paroles grossières. Pas les paroles insultantes. 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 Mais regarde aujourd'hui, dans la vue des enfants de Dieu, comment est-ce que nous sommes en train de vivre avec ce mélange de choses ? Nous sommes à l'église jour après jour, nous sommes tous dans l'église. Nous n'avons pas à libérer nos vies, à nous séparer, à pardonner des péchés. Ce n'est pas un problème de Dieu, ni encore un problème de sain. Dieu et son amour nous fait grâce à chaque jour, et même la nature ne vous enseigne pas. Regarde la débauche, regarde la débauche aujourd'hui. Regarde comment est-ce que les gens tournés ont renversé les messes. Regarde comment est-ce que les gens vivent aujourd'hui dans la domination. Les gens de même sexe sont en train de marcher. Mais ils disent que je suis chrétien. Les gens de même s'en prélique ont renversé. Et ils ont renversé les messes d'un jour. Les gens de même s'en prélique ont renversé les messes d'une vie. Quelle amour est une sorte de renversé. Alléluia. Puisque si notre débauche, Que les paroles grossières, Que les paroles grosses, Que les paroles grosses, Que les paroles ne font pas de failles se déclirent. Que les paroles ne font pas. Que les paroles ne font pas. Les paroles ne font pas. Nous attristerons le Saint-Esprit de Dieu. Et comme les autres respectes t'attrissées, Tu ne peux pas vivre le milagre. On anotterter, Tu es dans le péché Et tu es dans l'éternel Tu es dans la douleur Tu n'es pas dans la lumière Alors ce n'est pas que la main de Dieu n'est pas pu s'envoluer Et c'est à nous de prendre la décision De ne séparer l'éternel De ne pas prendre le péché Et vivre pour toutes De retourner dans le corps de la lumière Alléluia 1 Jean chapitre 1, 6, 1, 7 Alléluia 1 Jean Sans le livre de 1 Jean De 1 Jean 1 Jean 1 Jean 1 Jean chapitre 1er Verset 6 Verset 7 Je lis la parole au monde de Jésus Et ici C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler Amen Nous avons vu l'apôtre Jean parler De la séparation Dans le monde de Jésus A l'apôtre Jean dit L'apôtre Jean Vous devez suivre La parole au monde de Jésus Dans son unique débauche N'équipidité Et si l'apôtre Jean est en train de parler Vous c'est là qu'ils disent Qu'ils ont Dieu avec lui Si tu veux réellement être dans la communion avec lui Parce qu'il y a une différence entre La relation d'un père avec son fils C'est Dieu qui nous a créé Lorsque nous sentons De la présence Lorsque nous retournons dans l'internet Nous voyons maintenant nos péchés La communion Écoutez Et ici Madame l'apôtre Jean est en train de dire 1 Jean 1 6 à 7 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Avec Dieu bien sûr Et que nous marchons dans le terrain Nous mentons Alléluia Il est en train de dire Je suis disant À celle d'un homme qui disant Chaque fois que vous en möchte Lorsque nous disons En tout cas Nous vous disons Mais nous faisons Nous venons À l'avenir À l'avenir À l'avenir À l'avenir Mais si nous disons Que je suis avec Et que tu as copie Mais que je marche Toujours dans le ténère Et je marche Tous les temps Et nous mentons Nous ne nous mentons pas Nous ne nous mentons pas Tu ne dois pas Lieres à l'avenir Alors tu dois maintenant Commencer à vérifier Résentis ces phrases qui sont de bouche. Quand tu es dans ta chambre à coucher, quand tu es dans ta maison, quelles sont les pratiques qui s'apparentent dans ta maison? Quelles sont les pratiques qui s'apparentent dans ta maison, dans l'université du Dente? Quand tu vas travailler, lorsque tu vas au travail, lorsque tu as passé la force du travail, lorsque tes amis soient dans ta parole, apais les cœurs de la mort… Amen! Tout le monde peut être absent. mais c'est lui qui est l'autant de cette parole déjà absent et le moment où vous êtes en train d'écouter cette parole il est en train de noter dans son e il est en train de noter dans son e il est en train de photographier chacun et quand le moment viendra il appellera cette parole vous avez écouté ma voix vous avez écouté ma voix mais vous avez refusé d'obéir et si nous disons ils ne s'écartent pas même lui a pris de l'église si nous disons que nous sommes en commun avec Dieu